dévlog quatrième partie on est prêt on y va je vous avais dit la fois dernière que je referai un dernier dévlog une fois le jeu à peu près finalisé alors j'ai commencé depuis deux jours la phase de débogage donc le jeu est on va dire globalement terminé je suis juste en train de repérer les erreurs les bugs qu'on peut retrouver ça c'est évidemment quelque chose qu'il faut tester alors je vais simplement vous lancer le jeu tel qu'il se présente actuellement j'ai passé en plein écran on va directement rentrer dans une partie donc vous retrouvez évidemment les éléments que vous avez présenté déjà précédemment là je me suis mis dans une situation où je peux me mettre on va dire dans la situation d'un joueur c'est à dire que j'ai désactivé tous les éléments de débogage que j'avais laissé actifs précédemment donc là on va jouer comme si on était un vrai joueur donc je vais capturer déjà un premier lapin parce que je suis vous le voyez dans le niveau des lapins qu'on va faire ça je vais essayer de simplement passer ce niveau donc en fait je vais voir ce qui se passe comment comment on passe un niveau tout simplement ben il faut capturer les animaux vous retrouvez dans les quatre dans les quatre secteurs avant de pouvoir récupérer le génome du lapin et puis dans un deuxième temps la clé qui est juste derrière moi qui pour l'instant n'est pas accessible avec si je passe dessus je peux pas la récupérer ça c'est parce que j'ai pas encore récupéré tous les animaux là je vais essayer de récupérer tout ça alors oui j'ai mis en place un petit système qui fait que les animaux restent pas endormi définitivement c'était déjà le cas dans le dans l'édition 1985 du vrai survivant j'ai pour l'instant placé un chrono de 10 secondes donc au bout de 10 secondes une fois l'animal endormi si vous ne le récupérez pas il se réveille et il se remet à bouger et il est de nouveau toxique ça veut dire que si vous le touchez ben il vous fait baisser votre énergie vous voyez que j'ai mis en place un petit système qui fait un petit bruit en moi j'ai dû j'ai rajouté quelques petits éléments sonores assez basique j'irai pas forcément beaucoup plus loin c'est pas forcément le but ici le compteur me montre là-haut qu'il me reste encore un animal à capturer dans ce dans cette caverne il est normalement par ici là on va le chercher voilà alors vous l'avez vu pour sortir de la capsule il faut être arrêté complètement arrêté allez viens par là ok on active le jetpack et on va essayer en vitesse de récupérer la capsule voilà donc il ne reste plus d'animaux à récupérer je les ai tous donc dans un premier temps je vais pouvoir aller chercher le génome qui est ici qui désormais peut être récupéré qu'on fait ça et puis ensuite on va monter chercher la clé alors je montre simplement ce qui se passe quand vous cherchez la clé vous l'avez vu sur le côté ici la sortie du niveau vous la voyez les tout en bas ici il ya une petite petit élément métal par dessus qui montre que je peux ouvrir cette porte alors cette porte je l'ouvre pas manuellement il faut simplement que je récupère la clé ce qui va automatiquement ouvrir la porte et qui va me permettre de passer chez les cochons parce que les cochons c'est le deuxième niveau qu'on va faire ça en vitesse puis on s'arrêtera là donc le niveau des lapins est nettoyé j'en profite pour vous montrer que j'ai mis en place un petit système qui permet en appuyant sur la touche c de voir la progression donc là j'ai fait en fait 4% du juin je vous avais dit que j'avais fait 24 niveaux ils sont ils sont prêts et puis qui dessine aussi au fur et à mesure vous le voyez ici le carré orange c'est le premier secteur que j'ai que j'ai visité j'ai mis une petite légende de couleurs les secteurs apparaissent en vert quand ils ont été nettoyés qu'on n'y est pas et le niveau dans lequel on est il apparaît en orange donc là évidemment comme j'ai visité pour l'instant un seul secteur eh bien je vois qu'il est orange parce que j'y suis actuellement et en bas on m'indique en bleu la position de la transition pour passer au prochain niveau donc cette transition j'ai peut-être quand même en profiter pour recharger complètement maintenant que je suis plus embêté on va faire le plein d'énergie parce que dans la transition et des dangers aussi il n'y a pas de quoi recharger dans la transition ça vous l'avez vu la fois dernière donc on va descendre au niveau 2 on va faire attention on attend que le feu est fini de se propager voilà et puis pareil ici pour le poison une fois qu'il y a pu poison on y va et on passe et on arrive donc au niveau numéro 2 qui est le niveau des cochons vous le voyez donc là pareil on reprend la même chose et le jeu se poursuit de cette manière alors évidemment au début c'est relativement facile parce que vous avez des niveaux qui sont on va dire simplement dessinés il n'y a pas beaucoup d'obstacles et puis un seul animal aussi surtout ce qui n'est pas forcément dérangeant on n'a pas besoin de faire trop attention un petit peu quand même alors j'ai conservé le déplacement au hasard des animaux je la difficulté apparaîtra par leur multiplicité le fait d'avoir plusieurs animaux deux ou trois selon les niveaux rendra les choses plus ou moins difficile donc lui j'ai pu pouvoir le récupérer parce que là les 10 minutes les 10 secondes vont être écoulées voilà donc voilà écoute il vient me voir alors j'en profite voilà et on va s'arrêter là donc je vais continuer mon débogage dans les dans les jours qui viennent et puis je vais mettre à disposition la première version version bêta du jeu comme ça vous allez pouvoir si vous désirez le tester puis me faire remonter vos vos impressions et puis surtout vos erreurs que vous aurez trouvé dans le jeu